Je pense que ce n'est pas une question de si on veut le faire ou pas le faire. Il faut le faire. C'est des règles que si on ne les applique pas, on va par le marché américain. Les Américains nous ont exigé de faire des échanges. Eux autres, les pêcheurs affiliés d'un côté des États-Unis, font les mêmes choses pour essayer d'éviter la mortalité de la baleine noire. Je crois que la science continue à comprendre le mouvement des baleines. L'an passé, ils étaient sûrs que les baleines allaient se trouver dans la boîte ou à filer la côte de la Gaspésie. Ils ont su qu'ils n'étaient pas là du tout. Au site, ils ne savaient pas exactement à quelle date qu'elle arrivait dans cette région-là. Alors, il y avait des pêches de crabe de neige qui étaient fermées. Puis là, ça a mis beaucoup de pression à filer la ligne à nos côtes ici, à filer la ligne de la zone 19. Puis je crois que la façon que l'MPO a changé les choses pour cette année-là, ça va aider la situation à filer nos côtes. Puis je crois que ça va aider à prendre tout le côte d'argent parce qu'il y a un certain nombre du côte d'argent qui n'a pas été pris dans les pensées. Les préoccupations, c'est ici, jusqu'à la date, il n'y a pas de baleines qui sont montrées. Il n'y a pas de baleines, il y a une couple qui sont montrées au mot d'à-haut. La pêche était finie. Une préoccupation, c'est que si la baleine se monte, ça va plus ou moins fermer la pêche au mot. Il faudra tout qu'ils rentrent leurs trappes pour 15 jours à filer nos côtes ici. Ça fait que c'est une grosse préoccupation pour mes membres. Puis aussi, en même temps, ils sont conscients qu'il faut essayer de faire le possible pour essayer de sauver la baleine parce qu'il n'en reste pas trop, la baleine noire. Ça fait que je crois que des deux côtés, là, je suis sûr que les baleines, eux autres, veulent vivre. Puis nous, on veut s'assurer qu'on fait ce qu'on peut pour pouvoir pêcher puis les conserver en même temps. Je pense que oui, je pense que c'est une situation qui va s'évaluer à toutes les années. Puis je pense qu'il faudra faire des changes puis faire tout le possible pour éviter les baleines. Chez Glen Péo, ils admet eux-mêmes qu'ils vont s'éduquer d'une année à l'autre. Puis ça s'avère. Pour nous autres, la baleine noire, c'est pas de quoi qu'ils étaient ici. Il y a 5-10 ans de ça. On n'en avait presque pas du tout. C'est juste les dernières deux ou trois années qui s'ont montré en grand nombre. Ça fait que c'est une expérience pour toutes. Et comment vous vous affectez ici à Chétiquan? Bien, à Chétiquan, jusqu'à date, le seul change qu'on a eu, c'est qu'il y a plusieurs crabés qui viennent ici de livrer leur crabe. Ça fait que ça fait un peu de co-gestion sur les quais. À part de ça, il n'y a pas grand-chose qui a changé. D'ici que s'ils baleinent ce monde, bien là, il va y avoir des gros changes. Mais ils sont conscients que le marquage qu'ils ont fait sur leur ligne pour le mort, puis pour le crabe, je crois que c'est à peu près toutes les choses qu'ils ont pris place ici de Chétiquan. Bien, il y en a que des changes que je crois que ça fait du beau sens. Il y en a d'autres, comme les pop-up boys qui parlent, nos lignes. Je crois que ça, ça va… Moi, je ne suis pas d'un idée que ça va marcher, à cause que les trappes, des fois, c'est assez proche. Moi, j'ai fait la pêche au corps, puis la pêche au mort, pas trop, trop années. Ça fait que, tu sais, quand les trappes polonais sont pas mal proches, j'ai pêché que je levais deux trappes en même temps. Ça fait que je crois que ça va faire beaucoup de confusion. Et aussi, si tu ne sais pas où l'autre pêcheur a mis ses trappes, ça fait que tu t'en vas pas mal avec les yeux fermés. Ça fait que ça, je ne pense pas si ça va marcher. Je crois que des weak links pourraient marcher. Ça, c'est les outils qu'ils mettent sur les lignes qui vont casser si la baleine se mêle dans la ligne. Ça fait que ça, je crois que c'est positif. Les réductions de la vitesse que les bateaux vont aller, ça, ça va faire du bien. Mais c'est juste le savoir pour l'MPO, puis je pense pour le département de transport, de savoir où sont les bateaux, à quel temps, pour pouvoir les aviser. Nous autres, on a des appels conférences avec l'MPO pendant la pêche à tous les semaines ou deux semaines, dépendant de combien de baleines qui sont dans notre région. Avec l'ouverture possible de la saison du crabe, la zone 12, qui pourrait être plus tôt que l'année passée, ça, ça va être possible. Ça, ça va être positif, je dois dire. Ça va allouer d'avoir la pêche, on pourrait débuter peut-être 10 à 15 jours de plus tôt que l'année passée. Ça fait que ça va ôter du bateau, puis des lignes dans l'eau, bien, plus tôt que l'année passée. Je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas de choix de participer avec. On va vivre avec l'échange, on va s'ajuster à toutes les années, puis on va faire son mieux pour éviter les balais noirs. Je pense que la pêche que moi, j'ai débuté avec, ça va pas être la pêche future. Il y a beaucoup plus d'exigence pour des échanges, puis il y a beaucoup de, moi je dirais, c'est rendu que ça prend un bureau à bord du bateau, pour tout remplir les papiers, puis ça, c'est ce qu'il faut faire toujours. Ça fait que ça, ça échange. Moi, quand j'ai commencé, j'arrivais au caisse, j'avais un bateau, puis je m'en allais. Parce qu'il faut qu'ils fassent les rapports de leur capture à tous les jours, puis l'un qui vient, dans deux ans, ça va être le e-log, qui va changer les choses, pour faire le rapport de capture. Ça, ça va exiger un peu d'éducation pour que les pêcheurs peuvent s'assurer qu'ils se conforment aux règles. Puis là, tu as des exigences avec, je dirais, avec, pour la sécurité en mer. Puis ça, c'est d'autres changes. On a tout à fait aussi, aussi, comment je dirais, moi je dirais, aussi en santé sur l'eau, comme possible, mais là, le gouvernement exige plus de change pour éviter la mortalité sur la mer. Il y a beaucoup de change. Ça fait que la pêche du passé, ce n'est pas la pêche du futur. Mais moi, je pense bien que les pêcheurs peuvent s'ajuster. La pêche, c'est une bonne job. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent devenir des pêcheurs, puis ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup plus de jeunes comparé aux vieux, à présent, puis il y avait de le passé. Ça fait que ça, c'est du positif. Il y a une bonne vie à faire dans la pêche. Alors, je pense que c'est juste une affaire de s'ajuster avec le temps. Je pense que ça, c'est le cours qu'il faudra évaluer avec le temps. Puis ça va demander plus d'efforts pour les associations, faire sûr que leurs pêcheurs sont bien informés des choses qui sont bien. Puis aussi, je crois que ça va impliquer l'MPO encore, en plus que de ce qu'il fait à présent. Mais je crois qu'il y a une bonne pêche. Il y a une bonne pêche, mais une bonne vie à y faire. Vraiment, ça, c'est un gros conseil. Premièrement, avec le monde qui est affecté avec ça, c'est là qu'il faut que la première décision s'affaisse. Nous autres, dans la pêche, ça nous applique vraiment. Quand les vols sont interdits d'aller à la Chine ou d'autres régions du monde, la Chine était un grand marché. Mais tu regardes à l'États-Unis à peu près 75-15 % du marché de notre poisson. Puis la Chine commence à venir à 15-20 %. Donc, quand tu perds ça, tout de suite, c'est un grand marché assez à remplacer. Je sais qu'il y avait assez en voyant du homard à d'autres régions, mais apparemment, ça ne marche pas vraiment. Le dernier vol qu'a été à la Chine de ce qu'on entend, a été retourné au Canada. Donc, avec ça, ça s'ajuste. Puis les acheteurs comme tels ne peuvent pas prendre plus d'homards. Tout leur bâtisse qu'il y avait pour garder l'homard pour le marché sont toutes pleines. Donc, il n'y a pas de pêche, pas vraiment de grosse pêche à présent. Quand les chaleurs allaient reprendre, la zone 33-34 va alors retourner à la pêche. Puis là, on va voir comment est-ce que le marché va s'ajuster. La base, une Cifo de show a été annulée pour cette année. Puis ça, c'était une grosse chose pour la pêche. Tu avais des acheteurs qui naissent tout le monde. ça fait que ça, ça va être une chose qu'on va prendre soin de garder comment ça va s'ajuster. Ça fait que quand tu as un produit et que tu n'as pas d'acheteurs, ce n'est pas une bonne place à être. Moi, je peux voir que le prix pourrait être ajusté là. Il pourrait être réduit un peu. Il y a beaucoup d'acheteurs qui vont être conscients du marché puis il a été acheté comme ce qu'il faisait dans le passé. Ça va être la SAWR. Il y a beaucoup d'acheteurs que je parlais avec qui me disaient qu'à STIC, il y avait des commandes pour tout le monde qu'il a acheté cette année. Puis jusqu'à date, il n'y aura pas de commandes. Ça fait que ils sont concernés de quoi ce qu'ils sont bien. et comme tu sais, il y a beaucoup d'autres qui fassent des emprunts pour acheter le produit. Ça fait que sans savoir s'ils peuvent vendre le produit, je suis sûr que ça les énerve beaucoup. Puis notre beau comme pêcheur, nous autres, on n'a pas de produit OK. Mais s'il n'y a personne OK, ça ne va pas être bon. ça fait que mais je pense que ça va s'ajuster. On a vu avec des virus dans le passé puis on a encore envie. Puis ça, ça, tu sais, l'échange a pris place puis ça sera la même chose encore. C'est possible. Je pense que s'il y a des subventions du gouvernement, ça va être un bon temps d'en avoir. On va faire sûr que l'industrie peut vivre qui passe à travers cette crise qu'on a fait vivre. Le gouvernement passe à envoyer de l'argent à d'autres industries. Ça fait que ce serait bon que M. Trudeau nous regardera aussi pour nous aider à passer à travers. On ne sait pas exactement quoi est-ce qui va prendre place parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Ça va être de quoi qu'il va être non. Ça va être arrêté le marché. Si tu regardes le stock market, ça ne marche pas bien. Mes choses ne vont pas bien jusqu'à date. Mais ça, ça va s'ajuster aussi. Ça fait que c'est une chose qu'on va vivre à travers et on va s'ajuster.